bonjour comment vous allez très bien n'est ce pas ok suite au daimon glow qu'on a vu rappelez-vous le daimon glow qui est réparateur d'antivillissement etc qui est fait de pisanis et de lamela et maintenant on va parler du lemon glow que beaucoup de personnes connaissent mais certainement ne connaissent pas très bien son utilisation alors je rappelle le lemon glow est principalement fait deux essais de citron et rouge et réduit je vais le faire mais ce que je voudrais surtout vous dire c'est que moi quand je vois vitamine c avec du citron le citron fait attention le citron c'est très bien contre les tâches contre les lésions cutanées également contre donc qui donne également de l'éclat donc c'est un lait à la base éclaircissant donc ça c'est un lait éclaircissant mais non mais non mais non là où vous devez faire attention c'est quoi c'est que vous devez savoir que tout ce qui contient du citron voilà citron particulièrement c'est pas bien de s'exposer au soleil avec ça veut dire quoi ça veut dire que si vous utilisez le lemon glow je ne vous conseille pas de trop vous esposer au soleil avec alors vous pouvez soit le prendre comme un lait que vous utilisez dans la nuit donc que vous appliquez la nuit et puis le matin vous utilisez autre chose pour avoir un lait simplement hydratant ou elle est précisant simple qui ne contient pas du citron en journée parce que les quand vous utilisez le citron contre les tâches et que vous vous exposez au soleil j'avais déjà fait cette vidéo il ya deux c'est là des années j'avais expliqué quand vous enlevez les tâches avec du citron éviter de vous exposer au soleil parce que quand vous vous exposez au soleil ça noisir encore plus donc voilà un peu le petit revers de la médaille si vous utilisez ça en journée également également comme c'est un lait éclaircissant à la base évitez également si vous avez des problèmes comme les verges tue parce que ça risque les accentuer plutôt donc préférez plutôt le lait réparateur qui c'est à dire le diamond glow donc ceci c'est pour quelqu'un qui n'a pas de problème de peau en gros pour dire ça comme ça donc si vous avez une peau normale peut-être vous voulez commencer à vous éclaircir la peau vous voulez commencer doucement ça c'est bien recommandé parce que vous allez l'utiliser peut-être la nuit si vous ne vous exposez pas trop si vous exposez au soleil donc préférez ça dans la nuit et si vous savez que bon voilà vous n'êtes pas trop tout le temps sur le soleil vous pouvez l'utiliser en journée et donc voilà c'est bien pour un début et puis avec d'autres ingrédients qu'on peut utiliser pour accompagner ça maintenant il y en a qui utilisent déjà ce que vous pouvez partager vos expériences avec nous ce serait bien mais sachez toujours utiliser un produit parce que chaque produit c'est pas parce qu'ils sont de la même famille qui s'utilise de la même façon ou peut-être qu'ils ont des mêmes propriétés donc c'est parfois l'erreur qu'on fait chaque produit a ses particularités et je vous ai dit dans la vidéo avec le daimon glow que les ingrédients de comment dire les ingrédients de base c'est pas ça qui fait le lait en tant que tel ça ce n'est que les ingrédients de base par exemple quand vous partez étudier la médecine et à la médecine générale et à la spécialisation donc la spécialisation c'est quand vous choisissez une branche sur laquelle vous allez vraiment vous concentrer par exemple l'opthymologie ou bien le cas de la cardiologie ou bien je sais pas moi la chirurgie etc donc ça c'est la spécialisation mais il ya la généralisation également c'est un peu ça le lait à une base qui est voilà tous les petits ingrédients que vous voyez qu'ils vont mettre ensemble vous allez toujours lire pratiquement sur les mêmes les mêmes ingrédients maintenant il ya des spécificités par rapport à chaque lait comme par exemple le daimon glow c'est le pissenlit et le hamla et le lemon glow c'est le zeste du citron donc ça c'est les importants qui disent les informations importantes donc ne confondez pas les rôles de chaque produit parce que c'est quand vous confondez vous chassez le mauvais produit pour un mauvais problème et vous avez un mauvais résultat voilà c'est tout donc ça peut être un très bon lait mais le fait que vous l'utilisiez contre un problème que vous n'avez pas ça vous pose d'autres problèmes par exemple si vous le prenez je vous ai dit quelqu'un l'a dit en commentaire qu'il avait pris je crois et que la salue a donné des verges tu j'ai dit si tu prends ça et que tu as déjà des problèmes de peau ça risque plutôt ça aggraver donc prenez ça quand vous n'avez pas de problème donc vous savez que vous voulez juste commencer et puis vous commencez plus doucement d'accord allez j'ai oublié de chanter une fesse de lady m'a dit que je dois souvent chanter maintenant dans les vidéos je ne sais même pas d'où la recommandation est sortie maintenant on va essayer qu'est-ce que je vais chanter mes parents savent que tu es toujours avec moi personne ne sait que tu m'as déjà quitté pour elle tu es partie même pas aimant oubliant que j'étais là dans la peine et le chagrin avec toi j'avais appris à pas abonné avec toi j'ai découvert une nouvelle avec toi j'ai connu la paix l'amour et le bonheur avec toi je suis si bien ça c'est dit j'espère que tu es contente maintenant que je me suis bien ridiculisé ne rie donc pas trop d'accord allez on passe au sérieux ok j'ai mal à la tête ok allez à la prochaine bye bye